Dans l'épisode Alexandra au travail d'aujourd'hui, je vais t'enseigner comment organiser et planifier ton mois à l'avance. Alors, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villaruella-Brigo et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode de Alexandra au travail. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi la méthode que j'utilise depuis déjà des années pour pouvoir planifier et organiser mon mois à l'avance. Ainsi, bien sûr, avoir un mois productif. Un mois dans lequel je vais pouvoir atteindre tous les objectifs que je me suis fixé et aussi avancer dans tous les projets justement que j'ai. Pour t'aider justement à organiser ton mois, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a créé une fiche PDF gratuite sur laquelle tu vas pouvoir justement suivre les différentes étapes que je partage ici dans cet épisode. Alors, si tu veux la télécharger, c'est complètement gratuit. Tu n'as qu'à aller dans la description en bas de cette vidéo. Clique sur le petit lien et tu vas ainsi pouvoir télécharger cette fiche qui va te permettre justement de faire tout ce que je partage avec toi aujourd'hui. Alors, sans ne plus tarder, eh bien, commençons avec la planification de ton mois. À tous les mois, j'attends toujours à la fin du mois, donc soit le 30, le 31 ou le 28 ou le 29 si on est en février évidemment. Donc, la dernière journée du mois pour m'asseoir et prendre le temps de bien planifier mon mois à venir. C'est un processus qui va prendre approximativement, je dirais, une heure à maximum deux heures. Mais crois-moi que c'est un processus qui en vaut la peine parce que grâce à ça, grâce à ce temps que tu vas prendre à la fin de ton mois pour organiser, planifier le mois à venir, crois-moi que ça va faire que ton mois soit plus productif, soit plus efficace, que tu avances dans tes projets, que tu atteignes tes objectifs et que tu puisses justement savoir quelles sont les priorités du mois. Alors, la première chose que je fais quand je m'apprête justement à organiser mon mois, c'est de prendre mon créateur annuel. Donc, le créateur annuel AVA, si tu ne l'as pas encore, donc si tu n'es pas encore procuré un créateur annuel, eh bien, je te recommande fortement de le faire. Dans la description, tu vas pouvoir trouver le lien parce que justement, cet outil va te permettre de planifier non seulement ton année, de créer l'année de tes rêves, mais aussi de créer les mois de tes rêves. Alors, je prends bien sûr le créateur annuel au mois de l'année. Alors, par exemple, ici, on serait au mois d'avril. Ici, on a évidemment tout le mois. Et là, ensuite, on a les prochaines pages qui vont vraiment me permettre, donc les deux prochaines pages qui vont me permettre vraiment d'organiser tout ce qui s'en vient pour ce mois-là. Alors, la première chose que je fais quand je prends mon créateur annuel, c'est de me demander, OK, quelles sont les priorités du mois? Alors, ici, il y a une section justement pour écrire quelles sont tes priorités du mois. Alors, je vais les écrire. Donc, par exemple, ici, pour le mois d'avril, on aurait Alexandra TV. Ensuite, nous aurions une autre priorité, un autre des projets. Ça serait, par exemple, le programme de coach AVA. Et ensuite, par exemple, l'académie AVA. Alors, ça, ça serait les trois différentes, comment que je peux dire, priorités du mois, projets du mois. Tu n'es pas obligé d'en mettre trois. Trois, c'est toujours le maximum. C'est la même chose quand tu planifies ta semaine, etc. Mais j'aime toujours aller avec trois au moins que ça. Ensuite, en sachant quelles sont les priorités, c'est là que je peux commencer à écrire c'est quoi les tâches que je dois faire au cours du mois quand ça vient à ces projets-là. Donc, quand je sais que je dois avancer dans ces projets-là, bien, quelles sont les tâches? Puis, quand tu es en train de planifier ton mois, moi, je te recommande toujours d'avoir ton calendrier, ton planificateur annuel ainsi que trimestriel avec toi pour voir, justement, dans ce trimestre, dans l'année, eh bien, quelles étaient les priorités dans cette, si je peux dire, cette section de l'année. Donc, durant ce mois-là, quelles étaient les priorités? Sur quoi est-ce qu'on veut se concentrer? Là, tu fais une liste, justement, des tâches. Ensuite, dans ton créateur annuel, tu vas aussi trouver une autre section qui dit les autres choses à faire. Donc, là, on a une section pour les e-mails importants que tu dois envoyer, tu as une section pour les appels importants que tu dois envoyer et tous ceux en rapport avec les projets que tu as, les priorités que tu as. Suite à faire ça, donc, quand tu termines de faire ça, tu vas tourner la page, puis tu vas aller dans la page de « Accomplir ». Donc, c'est là que tu vas écrire toutes les autres choses qui n'ont pas rapport nécessairement avec les projets et priorités que tu as, mais toutes les autres choses que tu dois accomplir tout au long du mois. Donc, que ce soit, je ne sais pas, de devoir planifier un voyage. Donc, si tu planifies un voyage, si tu dois accomplir quoi que ce soit vraiment, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, tu vas pouvoir faire une liste ici. Puis, comme tu peux le voir dans le créateur annuel, à fur et à mesure que tu vas accomplir ces choses, tu peux tout simplement faire une petite ligne sur, donc un X ou une ligne ou peu importe, sur les petits cercles qui se trouvent dans ton créateur annuel. Parfait! Alors, maintenant que tu as terminé avec ton créateur annuel et que tu as terminé de planifier ton mois dans celui-ci, maintenant vient le moment de le planifier sur un calendrier mensuel que tu vas pouvoir justement accrocher sur ton mur. Donc, moi, j'aime ça en avoir un grand comme ça où je peux écrire et effacer les choses à fur et à mesure et à tous les mois justement réeffacer puis réécrire dessus. Tu peux évidemment choisir d'en prendre un en papier. C'est vraiment comme tu veux. Comme tu peux voir ici, nous avons toujours le mois de mars. Donc, normalement, si j'écris le mois d'avril, je viendrais ici, j'effacerais tout ce qu'il y a ici pour le mois de mars. Et là, on commencera avec avril. Mais là, je vais te montrer un peu comment j'avais fait mon mois de mars pour que tu comprennes justement mieux. La raison pour laquelle je commence toujours avec le créateur annuel avant de créer le mois, c'est justement pour savoir quels sont les projets surtout, les projets, les priorités sur lesquels je dois travailler durant le mois, surtout quand ça vient à ma business, n'est-ce pas, aux entreprises AVA. Par contre, avant de commencer à retranscrire toutes ces choses qu'on a ici sur le planificateur mensuel, la première chose que je fais, c'est que je me demande, OK, est-ce qu'il y a des voyages, est-ce qu'il y a des vacances, est-ce qu'il y a des choses de ce genre qui se passent durant ce mois-ci. Comme tu peux voir, au mois de mars, je m'en vais en Islande, je m'en vais aussi à Ottawa. Donc là, c'est la première chose que je vais toujours écrire dans mon calendrier mensuel. J'utilise toujours des différentes couleurs, comme tu peux voir pour les voyages de ma vie personnelle, si je peux dire, je le mets en vert. Ensuite, je me demande, OK, est-ce qu'il y a des jours de tournage aussi, donc des jours de tournage vidéo. Et là, j'écris ça justement en bleu. Ensuite, est-ce qu'il y a des séances de photos, ça c'est en rouge. Est-ce qu'il y a des événements dans ma vie personnelle ou même parfois dans ma vie professionnelle aussi, je les inclue dans ça. Et ça, je les mets en orange. Donc, tout a ses différentes couleurs. Puis tu peux évidemment choisir les couleurs que tu préfères. Donc, je commence par faire ça. Comme ça, mon calendrier est déjà se rempli. Puis je peux voir c'est quoi les dates que j'ai disponibles aux alentours de ces choses-là. C'est là que je commence à regarder, OK, avec mon créateur annuel, dans mes projets, quelles sont les tâches sur lesquelles je dois travailler. Puis là, ce que je fais, c'est que je ne prends pas un crayon pour écrire sur ça. Je prends plutôt des post-its, des petits autocollants, justement comme ceux-ci, ici. Donc, je vais prendre des petits post-its comme ça. Puis à chaque fois qu'il y a une tâche justement à faire, je vais le prendre. Donc, par exemple, quand ça vient à Alexandra TV, ça va être de m'assurer, réviser les vidéos qui sont éditées. Réviser les vidéos que Eugene, elle, a éditées. Donc, on va refaire ça. Là, je l'écris ici. Et là, je vais le mettre, on va dire, je me dis, OK, bon, toutes ces dates sont prises. Alors, peut-être que je peux faire ça le 11, lundi le 11, il y a de la place. Alors, je le mets ici. Et je continue à faire ça ainsi de suite tout au long de mon mois, en sachant quels sont les jours qu'il reste entre les grandes choses importantes qui vont prendre normalement toute la journée. Une autre petite chose que j'aime faire aussi et que j'aime mettre sur mon calendrier mensuel, et si tu t'achètes un calendrier mensuel et qu'il y a une section pour ça, je te recommande de le faire aussi, c'est d'écrire les grandes aussi priorités que j'ai au cours du mois. Comme ça, c'est juste un rappel visuel, n'est-ce pas? À chaque fois que je regarde mon mois, je regarde qu'est-ce qui se passe, je peux regarder de côté et savoir c'est quoi les grandes priorités, les choses que je ne dois vraiment pas oublier, et que je sais que, justement, c'est vraiment des priorités au cours du mois. Et juste comme ça, tu as terminé de planifier ton mois. Aussi simple que ça. Donc, comme j'ai dit, en premier, c'est toujours les grands projets, les grandes priorités. Par la suite, on met les grandes choses que tu sais vont prendre toute ta journée, que ce soit des tournages, des voyages, quoi que ce soit vraiment, mais que tu sais que cette journée-là, c'est comme tu ne peux pas travailler sur les projets, n'est-ce pas? Sur les tâches à faire. Et là, par la suite, tu continues à remplir ton mois avec les petites tâches ici et là, sur des post-its. Puis la raison pour laquelle je le fais comme ça, c'est parce que je peux les bouger de place, n'est-ce pas? Si jamais il y a quelque chose qui est arrivé ici, je pourrais le changer. Je peux aussi faire un « X » dessus pour me dire « Wow, j'ai terminé, je l'ai fait », puis sentir que j'avance justement dans ce projet-là. Et voilà, c'est comme ça qu'on planifie son mois. Alors, j'espère que tu apprécies l'épisode d'aujourd'hui, cet épisode d'Alexandra au travail. Et j'espère surtout, évidemment, que tu vas commencer à toi aussi, planifier ton mois pour justement réussir et pour pouvoir avancer dans tes projets, pour pouvoir ne pas oublier rien, n'est-ce pas? Et pouvoir justement avoir un mois rempli de réussite. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'oublie pas d'aimer, de le partager avec tous tes amis, de t'abonner pour de nouveaux épisodes à presque tous les jours ici sur Alexandra TV. Puis dans la section de commentaires, laisse-moi savoir à fur et à mesure que les mois passent, eh bien, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ce système fonctionne bien pour toi? Est-ce que tu as un autre système qui fonctionne mieux? Laisse-nous savoir dans la section de commentaires. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et on se voit très bientôt.